On est le Congo Télévisions, Radio Liberté, Kinshasa, Parlons Justice. Pour un nouveau numéro, nous allons parler justement de quels remèdes pour l'aboutissement des enquêtes judiciaires en République démocratique du Congo. Vous les savez que la plupart des enquêtes n'aboutissent pas. En tout cas, nous allons nous interroger pour savoir les remèdes apportés à ces problèmes qui sont devenus récurrents en République démocratique du Congo. Avec justement comme illustration, vous savez que le procureur général près de la Cour de cassation vient de lancer l'appel au témoin pour que ceux qui disposent des prèves dans l'affaire dite de corruption-fraude liée aux élections de décembre dernier puissent justement lui dire à faire aboutir ces enquêtes. En tout cas, est-ce comme ça que cela devrait se faire ? Nous allons, grâce à un invité spécialiste en sciences forensiques, ESPER, président du conseil d'administration de OFA, Observatoire Forensique Africa, qui est avec nous sur ce plateau, nous allons discuter de ces sujets. Maître Clément Gondé va devoir nous donner son point de vue sur le technique d'enquête. Et justement, nous allons aller, et partie par partie, nous allons y aller minutieusement pour démontrer comment les enquêtes devraient se faire en République démocratique du Congo. Et grâce à cet ESPER, nous aurons une idée si comment trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent la justice congolaise, mieux la raison de la maladie de la justice congolaise, comme l'a dit le président de la République. Je m'en vais recevoir, Maître Clément Gondé. Merci de venir, d'être là sur ce plateau des Canals Congo Télévisions, Radio-Ubante Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Bonheur, pour cette invitation. Et je remercie aussi nos téléspectateurs qui sont tentés de nous suivre en ce moment ici. Je rappelle que l'émission sera bilingue. Nous allons donner l'idée sur comment les enquêtes se déroulent. Ça sera en français à Lingala. Beaucoup de gens nous ont appelés. Le vrai problème, nous voulons que notre communication, la communication de Canals Congo Télévisions, la communication de Parlons Justice, justement, grâce aux ESPER que nous avons pour vous, les invités qui sont professionnels, Maître Clément Gondé, qui est praticien de droit, tout ce qui nous recevons pour vous, c'est dans l'optique, justement, de vous édifier, de vous donner lieu sur les techniques, notamment, du fonctionnement de l'appareil judiciaire congolaire. Maître Clément Gondé, rapidement, vous avez suivi la dernière sortie médiatique du procureur général après la Cour de cassation, un peu comme l'a illustré mon réalisateur, qui appelait au témoin, appelait le témoin, justement, de différentes fraudes électorales, de passer en son office pour, justement, l'aider à faire aboutir les enquêtes, qui, malheureusement, a coûté la carrière, le carrière de plusieurs politiques qui ont été invalidées par la centrale électorale. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait mal. Vous savez, dans la justice, il faut que la justice puisse être une justice juste. C'est ce que tout le monde veut, c'est le souhait de tout le monde. Et, normalement, dans le fond, la forme de la justice, la justice est juste. Mais, quand on parle de la justice juste, c'est-à-dire que nous devons savoir que la justice est admissée par des personnes. Et, comme on dit, qu'il n'est pas fait. Alors, c'est pour ça qu'il peut y avoir des erreurs matériels, il peut y avoir des erreurs judiciaires, qui peuvent entraîner des conséquences. C'est vrai qu'il y a des conséquences malheureuses pour les gens. Aujourd'hui, si vous êtes innocent, on vous condamne. Vous voyez ce que ça fait. Alors, ce sont des histoires qu'on doit éviter dans la procédure, dans la vie. Pourquoi ? Parce que, vous savez, un procès pénal, c'est un procès strict. Aujourd'hui, vous avez investi pour faire vos campagnes. Après, maintenant, on vous invalide, soit à tort ou à raison. Et, surtout, si à tort, vous avez raison et on vous a invalidé, ça fait mal. C'est comme si on vous condamne aujourd'hui, une condamnation de 5 ans, 1 ans ou 10 ans, et que vous avez raison et ça fait toujours mal. Alors, il y a des techniques qu'on utilise dans des enquêtes. Parce que, quand on accuse quelqu'un, il y a un problème. Et ce problème-là doit trouver une solution. Et, souvent, si le problème est amené au niveau de la justice, et ce sont des praticiens de la justice, donc, c'est-à-dire que, comme là, dans ce que vous venez, Noma, de dire, c'est le procureur qui est le patron des enquêtes. C'est lui le patron, c'est lui qui doit diligenter les enquêtes, pour chercher vraiment la personne, si la personne a raison à tort. Mais, il faut que les enquêtes puissent être bien menées. Parce que, s'il y a des erreurs, les erreurs peuvent aussi être en amont, comme en aval, mais si c'est en amont, c'est-à-dire que le procureur peut, normalement, mener des enquêtes, mais si les enquêtes peuvent aussi être biaisées. Si, donc, en amont, il y avait des problèmes. Là, maintenant, si vous voyez ce que le procureur a dit, c'est quoi ? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui détient les informations, qu'on peut charger la personne, parce que vous devez savoir, le procureur est là, soit chargé ou déchargé, vous voyez ? Mais on peut charger que s'il y a des éléments de la peur. Mais nous parlons en termes de conséquences, menaces de la carrière pour ces gens qui ont perdu, malheureusement. Tout à fait. Ça fait très mal parce que, quand vous perdez, on vous invalide. Or, vous avez vraiment eu raison. Ça fait mal. Mais aussi, on peut aussi acquitter une personne qui était coupable, par exemple, mais pour manque de preuve, par exemple. Vous voyez ? Et quand le procureur a dit que la personne qui a des éléments de la preuve, pour la porter, pour charger ou décharger la personne. Donc, ça fait partie de la procédure aussi des enquêtes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le vice-procédure. Il y a des choses qu'on doit faire avant, et si on le fait, par exemple, après, si on le fait après, il y a toujours des conséquences. C'est-à-dire, une personne qui doit être validée, c'est la personne qu'on doit invalider. Une personne qui doit être invalidée, c'est la personne qu'on doit valider. Vous voyez, il y a des problèmes. Une confusion, donc. Une confusion. Mais ça pourrait être aussi si le procureur, par exemple, en amont, il n'avait pas trouvé des éléments de la preuve. Alors, on peut aussi invalider la personne qu'on ne devait pas invalider, ou valider la personne qu'on ne devait pas invalider. Vous voyez ? Donc, ça fait partie des enquêtes. Donc, c'est la beauté du droit. Mais je vous dis, s'il y a des erreurs, s'il y a des erreurs, c'est pour cela que les enquêtes doivent être bien faites. Alors, parce que vous dites que... Les enquêtes doivent être bien faites. Je préfère qu'on en parle, parce que c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sur ces plateaux, justement, savoir comment les enquêtes doivent se faire normalement. Et comme vous l'avez dit, et puis comme nous l'avons annoncé, le remède pour l'aboutissement des enquêtes, et puis comme pour dire, on ne puisse pas connaître des pareilles situations prochainement, alors que les gens soient d'abord victimes, et qu'ensuite, on puisse trouver des... chercher à réunir des moyens de prêve, des éléments de prêve. Tout à l'heure, vous parliez des enquêtes, mais vous avez dans les émissions précédentes évoqué la police scientifique, et si je voulais illustrer ce que vous avez dit quelque part, vous dites, en ce qui concerne la police scientifique, il n'existe plus d'enquêtes judiciaires d'importance sans police technique et scientifique, moderne et adaptée. Ça veut dire quoi ? Merci beaucoup. Vous avez compris... Parce que c'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le vrai remède des enquêtes, pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, dans des procès, donc quand il y a un procès pénal, donc il n'existe plus, nous devons être à la page, nous ne devons pas toujours rester dans des confusions, ou bien nos procédures anciennes, anciennes, là. Non, on doit changer parce que les crimes aussi évoluent. Comme les crimes évoluent, le monde aussi évolue. À l'époque, vous savez, on utilisait des télévisions noires et blanches. Aujourd'hui, il y a des télévisions modernes qu'on utilise aujourd'hui. Alors, pourquoi pas qu'on puisse adopter ça ? Nous devons savoir ça. La police technique et scientifique joue un rôle très important On ne peut pas parler de la police judiciaire sans pourtant parler de la police technique, scientifique, technique et scientifique. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans le monde actuel. Et la police technique et scientifique doit être la police technique et scientifique du troisième millénaire. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, on doit parler de la bonne police technique et scientifique. Comment est-ce que la justice utilise la police technique et scientifique ? Et la police technique et scientifique qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle est à la hauteur de résoudre le problème de l'aboutissement de l'enquête ? Pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes ? Donc, je vous ai suivi, vous avez parlé des remèdes. Quand on parle des remèdes, les remèdes, c'est un traitement. Ça va ? Donc, un remède qu'on doit donner. Mais on doit parler du remède. Il faut d'abord diagnostiquer. Parce que même si vous allez chez un médecin, le médecin d'abord vous écoute. Il y a ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, c'est-à-dire que tous les durs du patient, ce que le médecin a constaté par rapport aux échanges entre le patient et le médecin, le médecin qui a fait l'étude de la médecine lui qui connaît le corps humain, il doit savoir, non, le souci, c'est ici. Maintenant, le médecin doit poser le diagnostic. Le médecin pose le diagnostic et il cherche maintenant les remèdes qu'il faut qu'il puisse donner à son patient. Même si vous allez chez un garagiste, votre véhicule est en panne, vous allez dire, non, quand je démarre, il y a ceci, je comprends ceci, cela. Ou bien quand je roule, il y a un mouvement, là. Le mécanicien qui a fait une étude pour comprendre le problème du véhicule, le mécanicien peut-être va prendre le véhicule pour qu'il puisse lui-même essayer le véhicule et il doit dire, non, non, non. Ça, c'est un problème, par exemple, il peut dire, par exemple, non, ça, c'est l'embriage. Non, ça, c'est une bande de freins. C'est lui qui connaît. C'est-à-dire, c'est ici qu'on doit poser le diagnostic. Et les diagnostics faciles, les diagnostics qui sont déjà posés dans le domaine de la justice, nous avons les vrais problèmes, pour moi, par rapport à mon avis. Les vrais problèmes, c'est l'homme. L'homme. Tout au monde, tout autour de l'homme. Donc, c'est des problèmes importants. Donc, ce qu'on appelle, nous parlons de la ressource humaine, de l'homme, dans la méritocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que c'est ça le cas pour la République démocratique du Congo ? C'est le cas pour la justice ? C'est le cas pour les acteurs judiciaires ? Quand vous parlez de l'homme, vous faites allusion notamment à la formation ou aux formations qu'on doit administrer au personnel de la police technique et scientifique. Mais d'abord, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on ne peut pas apprendre à un mécanicien la médecine, on ne peut pas former. Mais c'est gens qui sont, qui sont au niveau de police technique et technique, on pose une qui sont professionnels. Ils ont été à l'école pour l'apprendre ou à l'université, par exemple. Oui, c'est pour ça, moi, je vais aller mollo, mollo. Donc, le premier point, moi, je peux, les remèdes, je peux mettre ça sur trois points. Le premier point, d'abord, c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre. Et puis, le deuxième point, c'est la formation. La formation continue. Pourquoi vous ne faites pas derrière à travers une situation ? OK, OK. On doit former qui ? On doit former les OPJ. Parce que c'est les acteurs judiciaires, les magistrats, que ce soit les magistrats assis ou les magistrats des roues. Vous voyez ? Et troisièmement, c'est la mise en place d'un laboratoire de la police technique et scientifique. Les laboratoires. La mise en place d'un bon laboratoire de la police technique et scientifique et l'utilisation de la police technique et scientifique par les acteurs judiciaires qui sont les magistrats, les OPJ. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on doit appliquer la science forensique dans son entièreté. Alors, attendez, je voulais parce que vous parlez de laboratoire de police technique et scientifique. On dit, par quelque part, j'ai lu, pas de laboratoire sans chaîne criminalistique, c'est ça ? Oui. Complète. Tout à fait. pas de laboratoire sans chaîne de la criminalistique. La criminalistique, c'est quoi ? La criminalistique, c'est l'ensemble de la complète. Oui, oui, il faut que ça soit complète. Je suis d'accord avec vous. La criminalistique, c'est l'ensemble de techniques utilisées par la justice et la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Vous avez compris. Et la criminalistique, je dis bien, l'ensemble des techniques utilisées par la justice et la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Donc, s'il y a un crime, on doit chercher qui a fait quoi, comment est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait, quand est-ce qu'il a fait. Donc, on revient sur l'homme. On revient sur l'homme. On peut manipuler. Tout à fait. On revient sur l'homme. Et quand nous parlons de la science forensique, donc parce que la science forensique utilise la criminalistique. Ce que la police technique scientifique fait, c'est la criminalistique. C'est-à-dire, dans la criminalistique, nous avons aujourd'hui la science forensique qui regroupe plusieurs sciences dans son sein. C'est-à-dire que nous avons l'informatique qu'on doit utiliser dans les enquêtes, on doit utiliser l'informatique. Ça va par exemple en termes de 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 à sonore. Oui, par exemple, on parle de la cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a des crimes qui se font via l'informatique. On parle de la cybercriminalité. On peut parler de la cyberattaque, cyberterrorisme, superdétective. Est-ce que nos magistrats, est-ce que nos OPG sont formés à ça ? Point d'interrogation. Deuxièmement, ce que la science forensique peut utiliser. Là, on va par exemple en termes de documents. Oui, oui, on parle de micro-traces. En termes de micro-traces, par exemple. Ça veut dire quoi ? Donc, des traces qu'on peut trouver à la scène de crime. Vous voyez, qu'on doit prélever, que la police technique, celle-ci doit prélever, même quand les magistrats, quand l'OPG mènent l'enquête à la scène de crime, il doit protéger la scène de crime pour récupérer les éléments à la scène de crime. Parce que la trace, peut-être, l'attente, vous voyez, la trace là qu'on doit chercher à la scène de crime, on peut révéler les éléments. C'est un peu comme le cas, pour ne pas rappeler les tristes mémoires de cher Ben Kendi. Là, par exemple, c'est l'empreinte digitale. Oui, ici, c'est l'empreinte digitale. Par le sujet automatisé des empreintes digitales. Tout à fait. Au Congo, on n'en a pas mal. On n'en a pas. Vous voyez, tout ça, c'est la maladie de la justice. On n'en a pas. Comment est-ce qu'on peut confondre un criminel si on n'a pas ça ? Si on n'a pas une base de données ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'on peut confondre un criminel qui a laissé ses empreintes parce que le criminel... Vous n'avez pas le serveur central. On doit avoir une base de données. Oui, base de données parce que le criminel laisse toujours quelques éléments dont la trace à son insu à la scène de crime. Et maintenant, la police scientifique doit venir récupérer ces éléments-là pour confondre les criminels. C'est très important. C'est toujours qu'on nous présente là. Ici, par exemple, vous voyez ? Donc, nous avons la trace. La trace peut être latente. Vous voyez ? Parce qu'il y a les indices, il y a la trace. Il ne faut pas confondre l'indice et la trace. Par exemple, s'il y a la trace de sang, par exemple, on doit savoir que ça, c'est le sang humain. L'indice, par exemple, si on trouve l'arme, l'arme, par exemple, un objet, ça, c'est l'indice. On trouve, par exemple, l'arme à la scène de crime. On trouve une machette. imbibée du sang. Par exemple, si vous voyez, il y a les indices, il y a sûrement des traces. Et des traces pour être latente, par exemple, il y a des empreintes digitales. Tu as laissé tes empreintes, mais avec des produits que la police technique ne peut utiliser, il peut normalement révéler les éléments qui peuvent aider le juge à bien dire le droit, qui peuvent aider les magistrats à confondre les criminels. Mais qui va faire le boulot ? C'est la police technique scientifique. Et nous devons voir un très bon laboratoire de la police technique scientifique. Parce que vous devez savoir, monsieur Bonheur, chez toi, à la maison, ta sentinelle peut t'aider. Il ne faut pas négliger ta sentinelle peut t'aider. Peut dire, patron, attention, j'ai vu telle personne, j'ai vu des gens, c'est ça. Ah, tu dois faire attention. Patron, j'ai vu ceci, il faut toujours écouter parce que si les autorités judiciaires, les acteurs judiciaires ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas s'approprier de la science forêt, ainsi qu'il y a la science de la preuve. Et quel type de preuve ? La preuve irréfutable opposable à tous. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a, les problèmes souris, il faut qu'il y ait de la preuve et passer pour charger quelqu'un. Il faut que vous parlez de la supercriminalité. La supercriminalité. Paroles et traces technologiques. Ok. Signal, images. Tout à fait. Ça fait partie des éléments de la preuve irréfutable opposable à tous. Nous devons en avoir. La police technique pourrait utiliser ça. Parce qu'il y a des gens de l'appel, par exemple, on dit on a arrêté par exemple l'ancien ministre du tourisme. Celui du Congo central. Oui. Qui a été arrêté en France. Il s'appelle comment ? J'ai oublié. Le c'est un timba modéro. Modéro timba. Oui, Modéro timba. Parce que nous avons un système qu'on parle par exemple quand on parle de la synergologie. La synergologie c'est une science de non-dit, de non-verbal. On peut aller séquencer aussi votre voix. Parce que la personne comme il a dit par exemple il a dit ce n'est pas lui. Alors mais il faut maintenant savoir si c'est lui. Il y a la phonétique quand la personne parle. Vous devez comprendre que c'est lui ou bien c'est pas lui. Il y a maintenant des logiciels dans notre politique technique scientifique qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Vous voyez si la police scientifique du troisième millénaire aujourd'hui chères autorités judiciaires nous parlons de la police scientifique du troisième millénaire qu'on doit mettre et notre Asbel observateur forensique est capable parce que nous travaillons en collaboration avec Wild Ant qui est une société qui est spécialisée dans la police scientifique du troisième millénaire. Il y a aussi des images d'illustration de votre laboratoire tout à fait. qui est... Est-ce que c'est un laboratoire ? Là c'est... Là c'est la balistique. Ici, oui, oui. Ici par exemple dans le cas de par exemple ici on est à la comparaison. Oui, oui. Tout à fait. Ici on compare par exemple c'est le laboratoire de la balistique lésionnelle. on compare par exemple on compare par exemple l'arme qui a tué vous voyez on compare on peut faire même aussi donc en fait la comparaison là c'est la douille vous voyez on fait la comparaison là c'est on appelle ça macroscope vous voyez parce que nous avons des microscopes nous avons aussi des macroscopes là c'est gros oui, oui c'est gros donc on a un macroscope donc des comparaisons on fait la comparaison vous voyez on peut savoir vous voyez là par exemple il est tenté normalement de voir de faire proposer chaque arme a sa signature chaque arme oui, quand il tire il y a une signature donc dans la classe normalement de l'arme il y a une signature qu'on peut dire que c'est cette arme là qui a tiré vous voyez et nous devons en avoir parce qu'aujourd'hui c'est le laboratoire du troisième millénaire le laboratoire de la police technique donc la police technique il n'y a pas mais nous avons quand même la police technique a aussi a aussi des macroscopes d'accord des comparaisons mais ça évolue vous voyez ça évolue ça évolue le troisième millénaire le troisième millénaire il faut que les autorités puissent quand même faire un tour et voir et nous nous sommes passés nous sommes là pour aider parce que vous avez parlé de quels remèdes nous devons nous devons aider les autorités le laboratoire observatoire forensic african pour ne pas aller par le dos de la couilleur et c'est trop vous actuellement et est-ce que ce laboratoire est-il suffisamment outillé le laboratoire j'aimerais que mon réalisateur puisse illustrer ces images du laboratoire en vidéo s'il y en a même en fond des camps pour que les autorités aient quand même une idée c'est ce que vous dites ok dans la police technique nous avons une partie technique nous avons une partie aussi scientifique alors moi par exemple j'ai un laboratoire privé de la toxicologie judiciaire vous voyez de la toxicologie judiciaire mais ce n'est qu'une partie vous voyez ce n'est qu'une partie d'un département de la police technique scientifique ce n'est qu'une partie la toxicologie judiciaire dans des cas par exemple d'empoisonnement vous voyez moi je fais moi je fais ça aussi mais normalement c'est l'état qui doit qui devra en avoir c'est la police technique scientifique qui devra en avoir mais qu'est-ce qu'il manque moi un privé qui n'a rien qui n'a rien moi je n'ai rien mais avec les petits moyens de bon j'ai de la justice je dois aider notre justice pour qu'on puisse approduire notre justice mais on peut mettre ça au niveau de la police technique scientifique je vous ai dit que ça ne coûte pas cher c'est dans le combi moins de 300 000 on peut avoir on peut normalement mettre en place moins de 300 000 on peut mettre un laboratoire de toxicologie judiciaire par exemple dans notre police technique scientifique et nous nous sommes capables à aider le pouvoir notre pouvoir judiciaire à mettre un bon outil qui doit commencer à utiliser à tout moment s'il y a un problème donc on peut mettre ça au niveau de la police technique et nous pouvons placer nous pouvons former ça ça devait déjà commencer à résoudre tout problème par rapport à la toxicologie judiciaire dans des cas des empoisonnements pour dire non tel est décédé par empoisonnement aujourd'hui on va savoir ça où vous voyez or notre police technique scientifique devait en avoir ça c'est une partie c'est une partie ou bien un département de la police technique scientifique mais à part la toxicologie nous avons aussi par exemple la balistique nous avons aussi la biologie la votre laboratoire non 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 ça c'est pour la police scientifique de la police humaine je dois quand même en parler parce que j'ai l'habitude de les côtoyer quoi et je vois les difficultés qu'ils ont voyez les difficultés qu'ils ont c'est vrai que si nous mettons si les autorités mettent en place la partie de la biologie donc c'est à dire quand je parle de la partie de la biologie au niveau de la police technique scientifique vous allez voir que les enquêtes vont commencer à aboutir comment c'est à dire on doit mettre par exemple le département d'anthomologie criminelle ça consiste à quoi ça consiste normalement à résoudre les crimes via les mouches parce que les incertes nous aident aujourd'hui pour résoudre aussi les problèmes judiciaires par exemple dans la datation de la mort dans des cas normalement de la pollution dans des cas par exemple de la maltraitance des vieillards dans des cas de la mauvaise incarceration dans des cas de violence dans des morts inexpliquées par exemple à un empoisonnement ces laboratoires d'anthomologie criminelle via les mouches parce qu'on utilise les mouches pour nous aider à résoudre les problèmes criminels vous voyez et je dis bien je vais commencer à donner les prix après vous allez faire les calculs ces laboratoires d'anthomologie criminelle peuvent nous coûter 150 000 dollars seulement si nous avons 150 000 dollars nous pouvons mettre le département de l'anthomologie criminelle ça c'est un département ça fait partie de la biologie judiciaire alors si on nous voit par exemple dans la toxicologie je dis bien nous pouvons mettre un département un petit laboratoire par exemple quelqu'un est décédé oui je ne sais pas il est mort il s'est tiré la balle ou il y a aussi l'alcool à côté là oui oui c'est pour ça si nous mettons un laboratoire basique de la toxicologie judiciaire si on le met au niveau de la police scientifique je vous dis ça peut nous coûter plus ou moins 300 000 euros vous voyez calculer déjà là on avance petit à petit donc on a déjà un laboratoire d'anthomologie médico-légale je vous dis 150 000 dollars vous voyez 150 000 dollars ou 150 000 euros par si on en a on peut déjà résoudre pour la toxicologie judiciaire si on a 300 000 si on a 300 000 euros nous pouvons mettre le laboratoire de la toxicologie judiciaire au niveau de la police technique scientifique ça c'est des laboratoires je vous dis déjà alors nous pouvons aller aussi dans des basiques tout ce qui concerne le prélèvement tout ce qui concerne la thanatobiochimie par exemple la personne peut mourir on peut savoir faire quelques analyses par exemple vous voyez là je fais le prélèvement vous voyez je fais le prélèvement en faisant le prélèvement mais on peut avoir un petit laboratoire le petit laboratoire là avec 200 000 euros on pourra voir ces petits laboratoires alors si vous calculez 150 000 euros 200 000 300 000 euros ça fait 4 non moins de millions nous avons on peut mettre dans le laboratoire autant qu'ils sont est-ce que vous compensez on vous l'a fait après maintenant nous pouvons aussi aller pour les laboratoires mobiles avec le véhicule par exemple de la police technique quand la police technique technique se déplace il doit il doit avoir un véhicule approprié et ces véhicules là équipés et ces véhicules là nous coûtent à peu près de 90 42 000 euros équipés donc si on peut aller encore plus avec 120 000 nous avons ces véhicules là alors si nous avons ces marques des véhicules comme ça c'est bon alors si vous calculez pour la ville province de Kinshasa vous voyez bon le Congo est vaste si nous allons mettre encore un laboratoire on peut faire un choix on peut mettre un laboratoire encore à Lubumbashi on peut mettre dans des provinces un peu fortes je dis bien Lubumbashi on peut mettre à Kisangani on peut mettre aussi dans le Congo central on peut mettre aussi petit à petit mais on peut cibler par exemple trois provinces je dis qu'on cible trois provinces et on peut mettre vous allez voir à Goma par exemple on peut mettre parce que là nous avons aussi des problèmes pourquoi pas mettre par exemple un laboratoire comme ça les militaires qui sont en forme parce que vous devez savoir il y a aussi la criminalistique militaire est-ce que vous savez ça il y a la criminalistique militaire qui est différente qui est différente aussi de ça il y a la criminalistique militaire j'ai des illustrations si les autorités veulent je peux venir pour faire la démonstration nous avons la criminalistique militaire donc ensemble des techniques que les militaires utilisent au front par exemple ils doivent aussi avoir un laboratoire on va commencer à traiter quelques échantillons avant qu'ils puissent avoir une vision donc pour dire qu'il y a la criminalistique militaire il y a la criminalistique maritime même donc il y a aujourd'hui nous avons des cas aujourd'hui dans le domaine maritime par exemple il y a des morts il y a des naufrages tout 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 donc pourquoi pas avoir un laboratoire je vous dis bien si tu vois bien que même dans toutes les provinces là-dessus on met par exemple trois provinces ou quand on peut mettre par exemple les Kivu on voit Goma on voit le Bumbashi on voit les Congo centrales donc vous voyez que si on met par exemple un million un million un million un million avec trois millions ou quatre millions et est-ce que même si on mettait 26 millions non je donne seulement des positions je dis seulement nous on parie par exemple si on nous donne ces moyens ici pour mettre des bons laboratoires je pense que nous nous on va commencer donc donc je dis notre justice va commencer quand même et à part ça il y aura la formation parce que nous devons remettre nos magistrats à un niveau de savoir aussi utiliser ces laboratoires comment est-ce qu'on peut requérir un expert de la police de la pétesse ou un expert forensique à quel moment parce qu'il faut aussi requérir un expert au bon moment souvent les erreurs aussi viennent des magistrats il y a des fois on doit requérir un expert mais pas au bon moment par exemple les magistrats doivent savoir toutes les techniques donc c'est vrai que vous avez appris ça à l'université mais peut-être ça fait très longtemps vous connaissez les mondes évoluent la criminalité évolue aujourd'hui l'observateur forensique qui est notre Asbel est à mesure de vous ramener à un niveau vous voyez j'ai eu une discussion avec le procureur général de la Goumbé merci beaucoup c'est quelqu'un qui est je ne sais pas mais il m'a récit il m'a il m'a posé quelques questions et on a discuté au moins pendant 45 minutes humain mais j'ai trouvé en lui sans pourtant nous flatter j'ai trouvé en lui une personne une personne différente par rapport aux approches donc il m'a beaucoup posé des questions sur la scène forensique et même je vous dis il m'a demandé de faire des ailes de la Goumbé pour la formation beaucoup de questions il m'a demandé quand je lui ai parlé il m'a laissé le temps c'est ce que j'aime laissez-nous le temps même 30 minutes il m'a laissé le temps de parler mais tu trouves le feeling en fait le feeling et ça ça fait du bien par exemple cette opération la fameuse opération par terre noire qu'on a lancée malheureusement on n'a pas une base de données on aurait dit identifier tout ce que nous n'avons depuis longtemps là on est tâtonné apparemment bon vous voyez par exemple si il y avait une base de données ça aussi une base de ces éléments ça aussi c'est un problème mon frère on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les oeufs ça c'est un principe s'il vous plaît nos autorités judiciaires je sais que vous aimez ce pays ici et si vraiment vous aimez ce pays ici nous avons des solutions nous avons des solutions s'il vous plaît nous avons des solutions je sais qu'il y a des fois les gens peuvent imaginer comment est-ce qu'on peut faire pour faire ceci mais je dis bien même votre sentinelle peut vous aider c'est une expression votre sentinelle peut vous aider je pourrais être une sentinelle parce que je ne représente rien peut-être chez vous mais nous ne représentons rien vous avez suivi une formation oui tout à fait vous avez suivi une formation à l'université de Liège Lyon donc je suis je suis un ancien de l'université de Lyon et de Montpellier là où j'ai fait la criminalistique donc criminalistique et thanatologie donc j'ai appris toutes les techniques qu'on peut utiliser pour pour conformer un criminel et puis j'ai appris aussi les détours et les contours de la mort les détours et les contours de la mort donc je suis une personne quand il y a mort d'homme quand je viens il doit y avoir une solution je suis une personne quand il y a mort d'homme quand je viens il doit y avoir les magistrats je dois éclairer les juges c'est ça on doit savoir ça me fait mal quand il y a de mort d'homme et on n'arrive pas à trouver ça nous fait mal attend l'aboutissement oui oui qu'il y ait un aboutissement escompté c'est ça qu'on veut qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête pourquoi pas moi je comprends je comprends nos procureurs je comprends nos magistrats je comprends il y a des fois si tu n'as pas tous les éléments tu ne peux pas dire n'importe quoi c'est normal comme je vous dis il y a d'autres personnes on peut n'arrêter n'importe comment on peut acquitter on peut acquitter par exemple je ne sais pas vous êtes juriste un juriste que je connais on peut acquitter un criminel par manque de preuve vous voyez on peut classer un dossier sans suite par manque de preuve non oui classement sans suite sans suite une opportunité d'enquête de poursuite par exemple parce que le procureur n'a pas les éléments pour venir charger la personne pourquoi parce que il peut y avoir les ratés des enquêtes vous voyez dans les ratés des enquêtes en amont déjà en amont quand vous avez dit quand par exemple quand faire la réquisition un expert on ne sait pas ok quand est-ce qu'on peut réquérir un expert l'opposé l'opposé et le magistrat quand est-ce que vous pouvez réquérir un expert quand donc c'est-à-dire je parle de moment attention si et seulement si vous voulez faire ce que vous avez vis de procédure vous voyez et à ce moment-là c'est parmi dans les ratés des enquêtes il y a vis de procédure parmi dans les ratés des enquêtes c'est le non-respect de la procédure c'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut réquérir on doit réquérir un expert au bon moment je dis bien au bon moment parce qu'il y a des fois vous allez réquérir après et ça fera en sorte que l'enquête est biaisée peut-être que vous ne connaissez rien ou bien vous n'arrivez pas à maîtriser les éléments ou bien par exemple l'enquête il y a eu des éléments à qui vous n'avez pas trouvé vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans preuve c'est pour ça mais peut-être c'est le vrai criminel on ne peut pas dire n'importe quoi parce que vous devez savoir si les magistrats ou les juges ne sont pas des prophètes vous commencez maintenant à penser non telle est la prophétie non donc comme je dis dans un procès pénal il y a la preuve il faut que les juges ou les magistrats puissent avoir de la preuve c'est le magistrat qui est le juge d'instruction c'est lui qui doit récupérer les éléments de la preuve pour venir charger ou décharger la personne mais aujourd'hui vous allez voir qu'on envoie il y a des fois des innocents en prison des innocents en prison mais imaginez-vous si c'est ton tour un jour parce que ça peut venir ça n'arrive pas qu'aux autres alors c'est le moment d'utiliser la science forensique c'est le moment qu'on puisse former les magistrats je parlais de ça avec du poker on a discuté je parlais c'est le moment qu'on puisse normalement former parce que la formation ne finit pas ne dit pas que moi j'ai 40 ans de carrière j'ai 30 ans des carrières mais non comme le monde évolue vous avez toujours besoin aussi de formation comme tout le monde donc c'est ça il faut s'approprier de la science forensique vous devez aller dans le google chercher la science forensique lisez la science forensique vous allez comprendre le contour et le détour de la science forensique dans des procès vous devez comprendre ça et vous allez voir que si on utilise ça au maximum vous allez comprendre que les enquêtes vont commencer à aboutir alors j'aimerais qu'on revienne justement pour parler de l'observatoire forensique africa parce qu'on doit finir là l'émission ne nous appelez pas malheureusement les numéros c'est pour vos messages sms c'est bien de nous contacter également à travers ces numéros pour vos suggestions et propositions justement dans le cadre de cette émission votre émission parlons justice je rappelle que nous recevons pour vous sur ce plateau du canal Congo Télévision ce qui fait office du studio de la radio de Bordeaux-Kinshasa maître Clément Gondé il est expert en sciences forensiques spécialiste justement de ces domaines mais aussi il est technicien de droit praticien de droit avocat c'est avec lui que nous sommes en train d'essayer d'analyser autour de ces sujets quels remèdes pour l'aboutissement justement des enquêtes judiciaires en République démocratique du Congo avec justement comme clé le mot clé la maladie la justice c'est qu'elle a dit les présents publics avec lui nous analysons ces sujets nous sommes entrés du centre déjà maître Clément Gondé observatoire forensique Africa j'ai été en train de me m'interroger sur la dirée je rappelle que ça c'est une partie nous allons parler de la balistique comment ça s'est fait comment les enquêtes de la balistique doivent s'opérer normalement nous allons évoquer l'aspect de l'empreinte digitale un peu comme l'a dit l'absence de base de données on n'en a pas malheureusement on n'a pas une base des données on va essayer d'analyser également les infractions liées notamment à la cybercriminalité il a évoqué l'aspect de voice de tous ce dont nous avons évoqué ici les traces des indices on va essayer d'analyser ça progressivement là en tout cas je préfère cette émission la nommer partie 1 partie 1 on va évoquer prochainement les différentes étapes justement du déroulement des enquêtes maître Clément Gondé observatoire Forensique Africa avez-vous un financement ? ah non on travaille par des moyens de bord donc comme on aime les pays on est obligé de travailler par des moyens de bord on n'a pas un financement on n'a pas un financement on n'a pas un financement en quoi consiste réellement le travail que vous faites au niveau de votre structure organisation qui a combien d'années d'existence c'est déjà ça c'est quatrième année donc nous sommes là pour appuyer la justice pour la bonne administration de la justice c'est notre but donc appuyer les acteurs judiciaires appuyer notre machine judiciaire pour qu'il y ait la bonne administration de la justice mais vous savez il y a des préalables pour appuyer la machine judiciaire donc parmi les points qu'on a parlé ici nous devons voir un très bon laboratoire de la police technique Saint-Frig un laboratoire du troisième millénaire nous devons voir des personnes bien formées des magistrats bien formées dans des enquêtes dans des sécies il faut des personnes bien formées les OPJ tout ça comment est-ce qu'on peut gérer la scène comment est-ce qu'on peut faire tous ces éléments on organise aussi des formations on organise aussi des formations mais nous voulons que les procureurs généraux tout ça même procureurs général de la République puissent nous utiliser puissent nous appeler qu'on discute de fond vous voyez parce que c'est vrai que c'est un problème nous devons faire tout pour que notre justice marche pour qu'on puisse aussi applaudir c'est pas à tout moment qu'on puisse commencer à nous critiquer oui c'est vrai que les critiques ne manquent pas mais il y a des solutions je vous ai détaillé seulement petit des petits points avec un petit moyen vous avez compris que nous pouvons mettre un outil de base je vous ai donné seulement des petits détails vous voyez donc nous on peut nous mettre à la preuve nous sommes prêts si vous nous donnez le moyen nous allons faire ça au niveau de la culture on va faire les résumés à Lingala rapidement maître Clément Gondé c'est vrai que notre souci c'est que vous puissiez être informé et justement atteindre toute le couche de la population maître Clément Gondé nous allons parler de la police technique et scientifique bien entendu comme un élément moteur de l'absence justement de l'aboutissement des enquêtes judiciaires en République démocratique du Congo un peu comme vous l'avez dit en quête mon côté judiciaire pourquoi aboutir sans la police technique scientifique et les alliés moderne n'est pas adapté Yannick Oubani et les alliés n'est pas parce que il y a un crime qui peut évoluer et il y a un laboratoire de la police scientifique moderne il y a un troisième millénaire parce que il y a un laboratoire scientifique qui est changé ça date de 2009 c'est à dire il y a un babylon qui apparaît appareil où on a utilisé en 2009 il y a un bon j'ai utilisé ceci il y a comme le premier d'année donc c'est à dire que tous les autres sont qui ont dit et ce n'est pas bien sûr qu'on a aidé qui ont formé dans le département qui ont dit la police technique scientifique c'est vrai temps qui ont dit il y avait palier par palier donc il y a un problème qui ont dit il y a un rescousse mais les éléments qui ont dit tout il y a seul qui ont dit ou qui ont formé et puis il faut former partout on va utiliser police scientifique parce que la police scientifique c'est la réquis la banane la opé la magie sa magie sa femme petite la police technique scientifique criminal technique technique union sa salée la car justice sa consale la police sa consale la n'a ponanine n'a ponan à quand la moulin coca man moutou à salim beba il y a mona criminal s'il parce que c'est le coca n'a c'est le cojo a salim beba et a salim de battre sén condamné à la mouté parce que justice et à moi n'a cico et c'est même d'être utilisé la science pour ainsi que ça ne fait un signe au côté d'abord google bouleau car on boute à la boue comme on a bon à mon amour et à l'occola au bout à l'aura les enquêtes impossibles vous n'aura pas sérieux la mine enquête impossible à manacier pour un site d'améni n'a pas qu'un écolo et ça vous n'a pas tout à l'unité peut être à bocal ça ça fait si c'est un milliard d'eux non non n'a pas sur un exemple de bambou m'a mis qu'elle voit la carte de jeu n'a mais on a mis qu'elle par rapport à ce nombre d'habits au résumé en autorisant sa peau rejoint pour nos saladeau n'a personne d'exemple le moqué n'a bon au bout d'un avocat la bouille n'a pas sur la paix ce qui parle au biquet basana qu'on fait sa biche au moussa van terrestre un peu plus tôt qu'on dit ça pour lui et plutôt reformer même n'a pas magie ce que ça a beaucoup monaté changement et c'est une comégane n'a l'objeté sentinelle n'a pas à vos salissaires au bichon de savent à sentinelle d'oripé qu'on s'appelle moukou londakou mais tout ça va sentinelle d'oripé s'appelle idées et que ça a fait qu'elle n'a moukou londakou paix à quoi ça a fait l'europé et biquissier il y a moins à loma le bas ou caponale et l'eau adressé à foreign science pour un cycle au faïs à wapi mais il n'y a un numéro et à téléphone ce qu'il peut n'envoie taille au bac ou taille au wapi rapidement de commune à ce qu'un émission merci mingi et l'imméron n'a n'ézali 089 l'imméron n'abissé au fa 089 61 56 194 089 61 56 194 biro n'abissé ezali na galerie botour local 57 donc wana biro ture ko yamba bato yopé bazana mitouna mingi et bataille a pétrole qu'on explique et bango au bataille à la poça nabie sopé magoire peroya mais l'imméron a dit mais on apprécié à watsap tout moment même aux alba question torripe corrépondre abino et gopé sabba mais c'est à moussa musique à l'avancancour la maison à la base à ma moto noah koufi ok moi tb dikolo et en auto pour le 0 kamala muté ok le canal fa on a une initiative pour orienter yoma mais c'est pas la musique à nabar na Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...